En 2014, la péniche opéra crée l'affolment. De janvier à mai, venez vous affoler à bord des péniches, au bassin de la Villette, autour d'un répertoire lyrique fou, fou, fou. Pour commencer cette saison folle, l'intégrale des opérettes en un acte d'Offenbach. Dans l'esprit des captations radiophoniques de l'ORTF, Jean-Christophe Keck vous fait partager les secrets de l'écriture et les potins de la création de ces belles pages musicales. Venez découvrir la richesse et la diversité de ces partitions dont Offenbach a le secret. Du 14 au 17 mars, les 10 du fou. Spectacle en deux parties, bonus, vous changez de péniche à l'entracte. Première partie, 8 songs for a mad king, 8 chants pour un roi fou de Maxwell Davis, partition inédite à bord de la péniche opéra. Deuxième partie, mots bruts à bord de la péniche Adélaïde, conçus à partir de textes d'internet, collectés par Michel Thévose et mis en musique par Alexandros Marqueas. Les 21 et 23 mars, folie et musique, avec l'ensemble Clément Jannequin, sous la direction de Dominique Wyss. De la pazza sénile et d'Adriano Bankiri, à la création de Misato Moshizuki, de Rameau à Apergis, en passant par Dalerac ou Paziello. Bien plus qu'un simple concert, c'est tout un programme qui croise les époques et les styles en un cocktail détonnant. Je suis un peu grise, un peu grise, mais... Faut pas qu'on le dise... Faut pas... Faut pas... Bonjour, bonjour, bonjour ! Les 28, 29 et 30 mars, L'Île des Fous. Opéra comique de 1760, de Ensaume et Duny, d'après une pièce de Goldoni. Ah, quel tracas ! Ah, quel tracas ! Quel embarras ! Une bruyante cohorte, de fous de toutes sortes, sans cesse à siège ma porte, que le diable les emporte, que le diable les emporte. L'un me poursuit avec grand bruit, l'autre me fuite et me maudit. Ah, quel martyr, je n'y tiens plus ! À chaque pas, à nouveau délire ! À chaque pas, à nouveau délire ! Quand j'ai accepté le gouvernement de cette île, où par ordre de la République, on renferme les fous, je ne les croyais pas en si grand nombre, ni si difficile à mener. Les 9 et le 11 avril, Camère Musique, une œuvre majeure de Enze. Dans la solitude de sa chambre, un homme rêve. Est-ce Olderlin écrivant ses poèmes ? Est-ce Enze s'accrochant aux notes de sa partition ? Ou est-ce un interprète confronté à sa propre solitude, ou peut-être à sa propre folie ? La vie se déroule dans cette chambre, et la musique de chambre en est la bande originale. Du 2 au 6 avril, Carmen Intime. Quatre chanteurs et un violoncelle, pour interpréter la lutte sans merci entre l'amour fou et la folle indépendance. Le 1er mai, la folle nuit de la folie. De 21h, au lever du soleil, les péniches ouvrent leurs cales, et les écoutilles restent ouvertes. Nous vous invitons à venir dériver en musique et en folie, avec nos amis artistes. Instrumentistes, chanteurs, mais aussi danseurs, performeurs, poètes, plasticiens, comédiens, ou encore scientifiques. Le printemps musical culminera avec la création mondiale de chantiers Voisek, d'Aurélien Dumont et d'Orient Astor, d'après Georges Büchner. Le monde est fou, le monde est beau, s'égosille Voisek. Il est essentiel de se poser à nouveau la question de la fascination exercée par Büchner et du désordre de son Voisek. C'est ainsi qu'est née l'idée d'une commande, un siècle après Berg, revenir au fragment de Büchner, afin d'en faire émerger la musique et le livrer d'un opéra pour notre temps. Un opéra créé à Vitry, au cœur de la cité Balzac. Et plein d'autres événements à retrouver tout au long de la saison. Conférences, opéra Saint-Vite, ateliers, lundi de la contemporaine, table d'hôte. Bref, embarquez-vous sur cette nef des fous et bonne navigation ! Sous-titrage Société Radio-Canada